Atelier bricolage. C'est très clair, c'est au niveau de la tête de Delco, ici. Oh, un petit tournevis ! C'est un tournevis à l'échelle 1 huitième. No way ! Arrête ça ! Arrête ! Mais vous êtes des malades ! Vas-y hein. Balance. Nutect NTS1 Digital Kit. T'es comme ça à toi. Atelier bricolage. Ok. Ok, non mais... Atelier bricolage. Pas de problème ! Pas de problème ! Ok ! Vous m'avez cherché ? Vous allez me trouver. Bon. Quoi ? Y'a pas besoin. Bienvenue dans la boîte ! Oh là, oh là ! Hey ! Du calme ! Des papiers. Vidéotutorial here. C'est de l'anglais. Documentation. Alors, attendez. Des papiers ! Oui. C'est très clair. C'est au niveau de la tête de Delco, ici. Ah non, mais puisqu'on en est là, d'accord ! Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte ? Alors, je pense que ça, c'est les contours. D'accord. Un petit câble USB. Ok. Oh, un petit tournevis ! Oh, 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 il est mignon ! Oh, tu es mignon, toi ! Oh, tu es mignon, toi ! Oh, tu es mignon, toi ! C'est un tournevis à l'échelle 1 huitième. Ah, et ça, c'est des petits trucs pour mettre en dessous. Et donc, le plus important, le kit. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le synthétiseur numérique que vous allez trouver, par exemple, dans le Prolog et dans le Minilog XD. Celui dans lequel on peut mettre ses oscillateurs custom. K-E-U-S-T-E-U-M. Custom, Jean-Michel ! Si ça sonne comme sur le Minilog XD, c'est très cool. On va tester. Bon, je crois que là, je suis pas mal. Il ne me reste plus qu'à mettre la petite cartelette ici. Clavier. Vous vous moquez de moi ? Ça, ça, c'est un clavier, ça ! Tu m'as regardé, ça ? C'est un vrai sketch, en fait, cette vidéo. C'est une comédie. C'est la caméra cachée qui n'est pas cachée. C'est la caméra là, la caméra là, la caméra là, la caméra là. Vous me prenez vraiment pour une endive, hein ? Vous croyez que je ne vous vois pas avec vos caméras ? De qui va-t-on se moquer ? C'est pas de vous. Je vous vois venir dans les commentaires, là. Je vois bien que vous allez vous moquer de moi, bah oui. Tac. Oh, la pression, je ne vais pas le coller droit. Tu vas voir, je ne vais pas le coller droit. Ouais. Ta-da ! Héhé ! Trop content ! Eh, c'est quoi ça ? Pourquoi il me reste des vis ? Oh, je sais. Ça doit être une modif que j'ai faite, je pense. Je fais des modifs, mais... Bah, c'est quoi, ça ? On avait déjà un de monté ? Bah, tu ne voulais pas me le dire avant, non ? Ok. Bon, bah voilà, c'est le petit MTS1 NewTect. Qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est, comme je vous ai dit, un petit synthétiseur numérique, monophonique, qui est le synthétiseur qui équipe le Prolog et le Minilog XD. Donc, à l'arrière, on va retrouver une prise MIDI in, de quoi faire de la synchro in-out, un audio in, on va pouvoir entrer de l'audio, le petit bouton de volume, voilà. Et puis, on va peut-être qu'on le branche, non ? Qu'est-ce que j'ai ? On va peut-être prendre un... Un Volca Drum. Ouais ? Ok. Ha ha ! Ça joue ! Ha ha ! C'est génial ! Alors, on a un oscillateur, donc monophonique, dents de scie, triangle, carré... Et puis ça, c'est la partie custom, non ? C'est les oscillateurs personnalisés, c'est ça ? Shape ! Waouh ! Je peux mettre un filtre, si je veux. Voilà. L'opasse. L'opasse deux pôles ou quatre pôles. Tiens. Voilà, enfin, on a un synthétiseur, quoi. C'est génial, j'adore. Eh, il y a un delay et une reverb. 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 All. Plate. Space. Mais bon, il y a une entrée midi, alors on peut y jouer en midi si on veut, là. Le petit clavier, c'est juste un clavier d'appoint. En fait, ce qu'il faut, c'est l'utiliser avec un séquenceur. Il y a un arpégiateur dedans. Latch ! No way ! Arrête ça ! Arrête ! Et vous êtes de malade ! Et vous êtes de malade ! Eh, j'y crois pas, quoi ! Sous-titrage�� stirred tout l'autre. Grorgez, j'ai regardé toute petite Armstrong. On a bien-favorite le Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a une audio in. Ça veut dire que ce petit machin-là, c'est un processeur d'effets à trois effets. Vous pouvez rentrer de l'audio dedans et vous pouvez processer votre audio avec ces trois effets. Chorus, delay, reverb. Alors attends, parce qu'on a aussi ensemble. Wow, father. Wow, flanger. Voilà, chorus, ensemble, flanger, father. Et puis les reverbs, delay, je pense qu'on a stéréo, mono, ping, high pass. Tape. Je crois qu'on peut aussi charger d'autres types d'effets. Il y a un bucket de brigade qui existe qu'on peut charger dedans. De même qu'on peut charger des oscillateurs custom comme le blinds par exemple. Puisque c'est le même oscillateur que celui du Prolog et du Minilogue XD. Ok, wow. Eh, c'est impressionnant, non ? Je suis scié. En plus, le truc, c'est que, voyez, si moi j'arrive à le monter, franchement, tout le monde peut le monter. J'ai mis quoi, Jean-Michel ? 25 minutes ? Deux heures et demie ? Comment ça, deux heures et demie ? Pas du tout. J'ai mis 25 minutes. Bon, 25 minutes chez moi, à peu près 12, 15 minutes chez vous. Et vous avez ça. C'est top. Voilà, c'était le NTS1 de Core Vutex. Un petit synthé bricolage, DIY, comme on appelle ça en anglais. Vraiment pas cher. Je vous invite à aller regarder dans la description. Il y a plus d'infos sur la machine. Vous avez des liens sur l'Algamwebstore pour l'acheter. Si vous êtes aussi intéressé par les vidéos sur le matos, le home studio, en règle générale, vous pouvez aller sur la chaîne Les Sondiers. Laissez des commentaires, des likes et des trucs comme ça. Si vous avez aimé mon tournevis, mettez un like. T'as aimé mon tournevis, Jean-Michel, ou pas ? Oh, ça va, hein ? Oh. 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 Sous-titrage ST' 501